La proie idéale du pervers narcissique. J'ai bien dit la proie idéale parce qu'il se peut que le PN ait d'autres proies qui soient moins top pour lui, mais pour diverses raisons, parce qu'il n'en a pas trouvé, parce qu'il n'a rien à se mettre sous la dent. Une proie idéale, c'est un peu comme un cadeau pour lui, pour elle. Donc ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Il se peut qu'il ait d'autres proies qui ne sont pas si succulentes, on va dire, pour lui ou pour elle. Mais le PN s'attaquera aux gens de manière générale, même si la personne n'a pas toutes les caractéristiques d'excellence. En tout cas, dans ses critères de recherche satanique. Mais il y a une proie idéale, il y a une proie type. Et après, il peut avoir des proies un peu plus bas de gamme, on va dire, un peu plus bon marché sur le côté, sans aucun problème. Mais en général, quand il a une proie idéale, le PN s'attache vraiment à cette proie, s'ancre dessus, implante ses crocs et ses griffes et s'y attache fortement. Parce qu'une proie idéale, il n'y en a pas non plus, comme je l'ai dit, tous les jours. Donc, on va essayer de définir le profil type de cette proie. Et puis ensuite, vous dire pourquoi. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi il s'attaque à cette proie en particulier. Donc, cette proie idéale, je disais, voilà, c'est un festin, en fait. C'est un festin, c'est un challenge aussi. Voilà. C'est un défi. C'est un défi. C'est un peu, voilà, sa quête ultime, en fait. Il est à fond, le PN. Sur une proie comme ça, il est à fond. Quelle est cette proie idéale ? Je le dis, je le répète, mais c'est important. Ce n'est pas parce que vous voyez le PN sur d'autres personnes que ça veut dire, par exemple, que ce n'est pas un PN ou quoi que ce soit. Un shaitan peut aller faire du mal à n'importe quelle personne, en vérité. Bien qu'effectivement, il faut que la personne ait un minimum de caractéristiques qui vont faire que le PN, que ce shaitan va avoir de l'emprise sur cette dernière. Si cette personne-là n'a pas ça, c'est une personne qui a beaucoup trop de répondants, qui se méfie beaucoup trop, qui est dure. Bon, ça ne va pas plaire au shaitan. Toujours, en général, c'est une personne un peu, voilà, une personne en tout cas un peu sensible, un peu gentille. De manière générale, il faut que ce soit de douze proies. Mais le shaitan, voilà, il peut s'attaquer à un certain nombre de gens parce que parfois, je vous dis, il ne trouve pas autre chose, parce que c'est comme ça, ça se présente, etc. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais les prédateurs, il y a les prédateurs sexuels, là, c'est les prédateurs, on va dire, psychologiques, les manipulateurs psychologiques, émotionnels. C'est pareil, ils rôdent, ils rôdent, ils rôdent parfois. Et voilà, quelque chose se présente. Et voilà, par frustration aussi de ne pas avoir une bonne proie, une belle proie, une proie idéale, voilà, de ne pas être rassasié, il se venge sur d'autres. C'est possible, c'est possible. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour rester dans le glauque, ça me rappelle aussi une phrase de Shaitana qui me racontait certaines de ses épopées sataniques dans son délire de croqueuse d'hommes. Et qu'elle me disait, quand elle avait une... Enfin, moi, je ne considérais pas ça encore comme proie à l'époque parce que j'étais encore ignorant de pas mal de points. Elle m'expliquait, voilà, entre guillemets, soi-disant son passé, qui est encore bien présent, puisque je l'ai vu sur moi. Son passé de croqueuse d'hommes, etc. Ceci, cela. Les PN, ils n'ont parfois pas de problème à avouer certaines choses, en fait. Ils se vantent, en fait. Si vous n'avez pas encore tout compris, s'ils vous sentent sous emprise, ouais, et que vous leur avez dit le mot, comment expliquer le mot magique, entre guillemets, je t'aime, etc. Ils peuvent se confier. Ils peuvent très bien vous dire, voilà, j'ai commis ça, j'ai fait telle chose, tu vois, ceci, cela, mais c'est fini. Mais si je me bats entre ma part d'onde, ma part de lumière, ça, c'est des phrases de PN, en fait. Ils sont dans une phase de séduction, au début, où tout est bien, voilà, bon sous tout rapport, comme on dit, impeccable, etc. Une image très lisse. Et avant de se dégrader totalement et de vous faire du mal, ils vont vous livrer des petites choses. Ils vont commencer, en fait, à enlever peu à peu leur masque et se montrer un peu plus shaitan. Mais c'est assez subtil. On comprend après, en général, on comprend un peu après. Ou alors, ça nous laisse un peu de froid, au début, comme ça. On se dit, waouh, c'est violent ce qu'elle me dit, quand même. C'est bizarre, c'est sale. Moi, Shaitana m'a laissé, comme ça, des petites miettes, un peu de son historique, de son passif, comme je dis, qui est encore bien présent, de sa personne, en tout cas. Elle m'a montré un petit peu à quel point elle était laide, mais pas d'un coup. Afin de me perturber aussi, afin de me souiller, afin de me faire du mal. On va y venir, pourquoi ? Parce qu'en tant qu'hypersensible, on intériorise aussi beaucoup les choses. Bref, et donc, dans son explication, elle me dit un jour, voilà, il y avait un homme, je ne sais plus si c'était en boîte ou quoi, il y avait un homme que je voulais comme ça, vraiment. Mais, voilà, parfois, la PLN, la Shaitana, n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut. Je le voulais vraiment, je lui tournais autour, mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, je n'ai pas réussi, il ne m'a pas calculé et tout. Shaitana était déçue, était frustrée. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. C'est pour revenir sur le fait que, je vous dis, ils peuvent se rabattre, voilà, sur des proies un peu plus lambda, qu'ils n'aiment pas forcément spécialement, mais, je veux dire, sur lesquels ils savent très bien qu'ils peuvent exercer une emprise, avoir ce qu'ils veulent, voilà. Même si ce n'est pas le grand kiff et que ça ne va pas durer. Et puis, elle me dit, je croise un, comme je n'ai pas eu l'homme que je voulais, je croise un autre comme ça, qui me regardait, qui n'arrêtait pas de me regarder, mais que je m'en fichais totalement. Et puis, en gros, elle me dit, je lui ai dit, viens, et voilà. Et puis, elle est partie faire son affaire avec lui comme ça, de manière abjecte. Et puis, après, elle l'a laissé comme ça, voilà. C'est pour vous dire juste, ils sont capables, voilà, de ça. Ils ont un objectif. Ils ont une proie idéale en tête. Et c'est ce qu'ils recherchent au plus profond d'eux-mêmes. Mais s'il n'y a pas ou s'il y a eu empêchement, etc., bah, vas-y, toi, vas-y, tu passes par là. Ce sera toujours mieux que rien. Voilà comme ils pensent. C'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste, ces gens-là, vraiment, n'ont pas de cœur. Ils traitent les gens comme des objets, vraiment, comme des jouets. Ils n'ont aucune considération pour l'être humain. Pour encore ceux qui me disent, oui, mais non, il faut leur trouver des excuses. Mais de quelle excuse on parle, en fait ? Ils n'ont pas de principe, en fait. Ils n'ont pas de principe. Bon, ça, on le sait, ils n'ont pas d'amour propre, ils se souillent, etc., c'est une chose. Mais vis-à-vis des gens, ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas de code, ils n'ont pas de morale. Voilà. Il y a des choses qui dépassent l'entendement. Donc, voilà. La proie idéale, incha'Allah, on va la définir. Alors là, voilà, c'est son grand défi, comme je le disais, son grand challenge. Et c'est sur cette proie-là qu'elle va miser tous ses efforts, comme elle a pu le faire sur moi. Je ne dis pas ça parce que c'est moi pour me mettre en avant, pour me vanter, c'est juste parce que c'est une vérité et que si vraiment un PN a été sur vos codes pendant longtemps, vous devez être comme ça aussi. Donc, en général, c'est une proie surdouée. Voilà. La proie idéale est surdouée, elle est gentille, elle est empathique, elle est sensible, elle est bousillée et elle se remet beaucoup en question. Elle se remet beaucoup en question, elle est pensive. Voilà. Et ça, on va voir après pourquoi. Pourquoi il choisit une cible pareille ? Je vais vous expliquer. Il y a un sens. S'il l'a choisie bousillée, écorchée vive, s'il l'a choisie pensive, sa victime favorite, sa proie idéale, c'est toujours par intérêt, c'est pas au hasard. De même, le fait qu'elle soit gentille, empathique, surdouée, il y a un sens à tout ça. Donc, pourquoi ? Pourquoi c'est le profil type et idéal de proie ? Il n'a rien qui est fait au hasard. Et encore une fois, pour ceux qui disent « Mais non, il n'a pas conscience, on ne fait pas exprimer. » Non, quelqu'un qui n'a pas conscience, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, pète des crises pour rien, mais il s'en prend à tout le monde comme ça. Là, on peut dire un peu plus « Écoute, c'est plus fort que lui, voilà, il a des crises, il est bizarre, il est malade. » Ok, je veux bien. Ok, la compassion, j'en ai plein le cœur. Donc, ne me faites pas dire des choses, ou ne me faites pas passer plutôt pour quelqu'un de méchant. Ce serait quand même le comble. Mais là, on sort du cadre de la compassion avec les PN. Ils n'en ont rien à faire, c'est calculé, ils ont pleinement conscience puisqu'ils analysent totalement le profil. C'est minutieux, je veux dire. C'est ça qui fait le plus froid dans le dos, c'est que c'est minutieux. C'est une recherche, voilà. Tu dis une proie passe, elle ne correspond pas, je la prends, tant pis, je lui fais du mal, je la jette. Là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Parce qu'eux, ils sont frustrés. Parce que ce qu'ils visent, c'est une personne comme moi, comme toi peut-être, comme lui, comme elle, une personne qui a toutes ces caractéristiques-là pour la broyer littéralement. C'est un plan calculé. Donc, il n'a pas conscience, c'est plus fort que lui, ils ne savent pas faire autrement. Non, non, non. Non, non, les gens qui ne savent pas faire autrement, c'est des gens, par exemple, comme moins impulsifs. C'est ma nature. Excusez-moi, parfois, je suis impulsif. Je ne sais pas faire autrement. Alors là, moi, j'ai un peu plus d'excuses. C'est ma nature. Je suis impulsif, c'est comme ça. Et les hypersensibles, en général, le sont. Surtout face à l'injustice, surtout face à des choses qui me révoltent, quand je prends une chose à cœur, etc. Donc, OK. OK. Il est impulsif. C'est comme ça. C'est sa nature. Il est coléré. Qu'est-ce que tu veux faire ? À chaque fois qu'il y a un embouteillage, il se met à crier sur les gens. Et bon, qu'Allah le réforme. Mais c'est comme ça. Il a un problème de edèbre. D'accord. Une nature. Mais là, non. Là, c'est un schéma. C'est un calcul. Arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas une nature, ça. Ce n'est pas une nature. C'est un pacte avec Iblis. Pourquoi donc une personne pareille ? Pour aspirer son chère. Une personne surdouée. Elle a énormément de qualité. Une personne hypersensible. Elle a énormément de qualité, de lumière. Le PN ou la PN va se greffer à ça. Parce qu'on le sait. La personne en face, mauvaise, là, le shaitan, le shaitanah, est vide. C'est une coquille vide. Elle n'a rien de bon en elle. Elle est ravagée, la personne. Donc, en se calquant, en se greffant, en se collant à une personne surdouée, gentille, empathique, etc. Sensible. C'est énormément d'énergie qu'elle récupère. Voilà pourquoi elle choisit une personne comme ça. Ou en tout cas, voilà pourquoi c'est sa proie idéale. C'est le top du top. C'est un festin, un mets de choix. Aussi, pourquoi une personne bousillée et pensive ? Bousillée, parce qu'elle aura des failles. Et c'est dans ça qu'elle va s'introduire. La personne bousillée, en général, une personne surdouée, est une écorchée vive. Une personne hypersensible est une écorchée vive. Donc, on a des failles, on a des manques, on a des 40. On va se faufiler là-dedans aussi. C'est idéal. C'est le terrain de chasse idéal. C'est le top du top. Et c'est pour ça que ma Chétana s'est greffée autant de temps à moi, qu'elle a mis autant d'efforts, qu'elle a misé autant. Vraiment, elle a développé de grands efforts. Je ne suis pas un coup d'un soir, moi, pour elle. Je ne suis pas un mec qu'elle a rencontré comme ça. Je ne suis pas sa proie d'un soir qu'elle a pris, qu'elle a jeté. Non, 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 non. Elle me disait. Quand elle me disait « T'es l'homme de ma vie. » Non, t'es la proie de ma vie. Nuance, nuance, nuance. Grande nuance. Je comprends tout aujourd'hui. Wallahi, tout est clair. Elle me regardait avec des yeux. Elle me dévorait des yeux. Oui, oui, oui. Elle a pris du temps. Elle a investi. Elle a vraiment voulu bien faire les choses. Enfin, non, mal faire les choses, pour le coup. Mais, vous voyez ce que je veux dire ? Dans son organisation satanique, elle a vraiment voulu bien faire les choses. Elle a passé quand même plus de deux ans de sa vie sur moi. Je ne suis pas rien dans son existence. Vous voyez ? On ne peut pas dire que je suis quelqu'un qui l'a rencontré un soir en boîte. D'ailleurs, je ne mets pas les pieds en boîte. Je n'ai jamais mis les pieds en boîte. Donc, voilà. Mais je ne suis pas quelqu'un qui l'a rencontré au coin d'une rue et puis avec qui elle a joué et qui elle a acheté. Non, 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 non. J'ai compté pour elle. Oui, comptait dans le mal. Je suis sa proie. Je suis la proie de sa vie. Ce n'est pas l'homme de sa vie. Ce n'est pas l'amour de sa vie. C'est sa proie favorite. Très certainement, ça, oui. Vous voyez ? Donc, c'est très, très important de comprendre cette chose-là. Ne confondez pas l'amour véritable, encore une fois aussi, avec le fait que le ou la PN vous est pris pour une proie, sa proie idéale. Voilà. Moi, j'étais tout ce qu'elle recherchait. Tout ce qu'elle recherchait. Je me rappelle. C'est flippant d'ailleurs de se le redire comme ça. Elle me regardait, elle me dévorait des yeux, elle me disait des paroles et elle me disait « Mais tout est parfait chez toi. J'aime tout de toi. Et si, et ça, et ça, et ça. » Mais en fait, ce n'était pas du kiff. Ce n'était pas de l'amour. C'est ça qui est le plus flippant avec du recul. J'avais une chétana face à moi qui était en train de me dévorer des pieds à la tête, en train de me porter l'œil en fait. Elle est en train de m'envier. Elle me jetait son hasad. Elle me voyait comme ça. « Ah, t'es comme ça. J'aime ton côté écorché. Ah, puis t'es sensible. Ah, puis t'es ça. Ah, et ton intelligence. Ah, et ton rapport à l'amour. » Mais en vérité, elle dévorait toutes mes qualités des yeux comme un requin prêt à dévorer sa proie. Comme un fauvre prêt à dévorer un bébé fan ou un petit veau, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? J'étais vraiment... Je me rendais même pas compte. Et c'est ça le plus terrible. Avec du recul, ce qui me glace le sang, c'est ça. Oui, je m'en suis sorti, mais je reviens de... Je ne vais pas dire que je reviens de l'enfer quand on nous en préserve, mais je reviens vraiment d'une situation ténébreuse et sombre. Et quand j'y repense, je me dis « Waouh ! » C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ce n'est pas « J'aime tes qualités, j'aime ta personne. » Non. Tous ces compliments-là, tout ce qui était formulé, ça signifiait quelque chose. Tu es ma proie idéale. Je n'ai jamais eu quelqu'un comme toi. En fait, c'est vrai tout ce qu'elle m'a dit quand elle me disait ça. « Ah, tu es comme ci, tu es comme ça. Si tu savais comme je t'aime, si tu savais ce que tu représentes pour moi. Regarde le temps que je passe sur toi. Regarde, je me bats pour nous. Je passe... » Effectivement, c'est « Shetana », c'est user la santé jusqu'à user la santé pour se maintenir auprès de moi. C'est vous dire à quel point j'ai compté pour elle. Parce qu'une proie comme moi, je ne pense pas qu'elle en retrouvera deux. Il n'y en a pas à tous les coins de rue et de sitôt. Donc, c'est ça. C'est se greffer à une personne comme toi, comme moi, peut-être, parce qu'on a des choses. On a des choses en nous. Et puis, le Shetana vient ici aspirer ce « Khair ». Et plus il y a de « Khair », plus elle vient de l'aspirer. Donc, ça peut être de la foi, ça peut être de l'intelligence, ça peut être de la sensibilité, c'est de l'empathie, c'est ça. Et puis, les failles, les failles, voilà, bousillées, écorchées vives, pensives, etc., parce qu'elle va s'introduire dans ces choses-là, tout simplement. Voilà. Pour détruire une bonne personne. Elle sait, elle sait qu'on a, voilà, une fragilité par rapport à ça ou un truc. C'est parfait. C'est parfait. Et c'est très étudié, c'est très calculé. Voilà. Également, également, le fait de savoir que la personne, voilà, elle se remet en question, elle est dans l'introspection, donc beaucoup dans la culpabilité, et ça, c'est typique des hypersensibles. Bah, si elle sait qu'il y a cela, elle va pouvoir faire encore plus de mal. Elle va faire encore plus de mal, cette personne. Voilà. Le but, c'est d'aspirer, prendre de l'énergie. Pas pour s'en servir à bon escient, mais piquer de l'énergie, pomper de l'énergie, détruire, détruire la personne, je veux dire, par rapport à ses failles, à ses petits manques, à ses fissures, et puis, et puis également, la faire culpabiliser, lui faire du mal. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça, parce qu'elle sait pertinemment que vous allez vous remettre en question, et que si elle vous balance des choses au visage, dans votre nature, vous avez tendance à prendre les choses à cœur et à vous remettre grave en question, à culpabiliser. Ça, ça fait jouir le PN ou la PN, alors que ce n'est pas tout le monde qui réagit comme ça. Et comme nous, on a une grande facilité et à l'empathie et au sentiment d'autoculpabilité, ils en jouent, tout simplement. La PN, elle m'a étudié, elle m'a scanné, elle m'a même dit, c'est aussi ça qui est flippant, au-delà de ses déclarations enflammées, au-delà de tous ses compliments sur ma personne, de son regard de feu, elle m'a dit, toi, tu es comme si, tu es comme ça, j'ai fait des recherches sur toi, tu vois, je m'intéresse à toi. Moi, je pensais qu'elle s'intéressait à moi parce qu'elle m'aimait bien. Aouhoubillahi minashaitanirajim. Qu'Allah fasse que je ne croise jamais sa route parce que je vous jure, je ne sais pas ce que je ferai. Tellement je l'ai en horreur, je ne sais pas ce que je ferai. Tellement c'est glauque. Non, tu as un stage, je vous dis, c'est quand on comprend tout vraiment, on a des frissons. Elle m'a dit, regarde, j'ai fait des recherches sur toi. Moi, je ne lui avais rien dit. Elle me dit, regarde, tu es comme ça, tu es comme ça. Elle me sort des sites Asperger, elle me sort des trucs zèbres, elle me sort des choses. Regarde, tu es comme ça, regarde, tu as ça, regarde, hypersensible. Regarde, tu vois, je t'aime, j'ai fait des recherches sur toi. Tu es tellement comme si, tu es tellement comme ça. Ta sensibilité, ton intelligence, ton dine, et en vérité, telle unienne comme ça, qui tournait autour d'un petit lionceau innocent. Vous voyez ? Lionceau qui est devenu lion. Je ne vous ferai pas le rugissement parce que je ne sais pas le faire, mais le cœur y est, on va dire. Petit lionceau qui est devenu lion. Mais ouais, elle était comme ça, vraiment comme une saloperie de bestiole comme ça, en train de tourner autour de moi, en train de me mater, en train de m'observer, en train d'apprécier ce qu'elle allait dévorer. C'est incroyable. J'essaie de mettre des mots profonds et forts sur ça, même si vous aussi, c'est ça, mais c'est incroyable ou pas ? C'est... Waouh, c'est... Oui, je sais, c'est mon côté hypersensible qui reprend le dessus. Moi, ça me... Waouh, c'est... C'est terrible de se faire reluquer comme ça, comme une vulgaire proie. Je trouve ça... Je trouve ça abject. Allah, franchement, qu'Allah lui casse les jambes, lui brise les mains, lui brise le dos, lui ôte la vue, même pour qu'elle ne puisse plus observer ses proies, que sais-je ? Ou qu'Allah la guide, tout simplement, la guide sur le chemin du repentir, je ne sais pas si on peut changer d'un état pareil, mais qu'Allah préserve l'humanité entière, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, du mal de cette femme-là et de tous ces PN-là, de tous ces chariatines-là qui prennent les gens comme de vulgaires objets qu'il est... Voilà, et quand il tombe sur une proie de choix qui... Voilà, qui la... qui la séduise et puis qui... qui font tout ensuite pour la détruire, en fait, pour la pomper, prendre toute son énergie. Rappelez-vous, le but, c'est d'aspirer le reer. Vous avez énormément de reer en vous, surtout en tant que proie idéale. Proie de passage encore, bon, vous avez des qualités, certes, mais c'est pas... Voilà, si le PN, c'est pas attardé trop longtemps sur vous, de toute manière, c'est que c'est pas non plus... Voilà, vous avez été un peu écorché et puis voilà. Mais c'est une griffe au passage, c'est une gifle au passage et puis c'est tout. Mais si vraiment, le PN s'est attardé sur vous, sachez que vous avez énormément de lumière et de qualité et qui voulaient vous voler tout ça. Je sais très bien que Shetana était fan de tout ça et elle me l'a dit. Mais moi, je pensais encore une fois que c'était des compliments, des encouragements. Oui, tu es comme ci, oui, tu es comme ça, oui, j'aime ça chez toi, j'aime ça chez toi. Voilà, moi, j'étais limite content, flatté en fait, je me disais, ah bah, même bien, je faisais des compliments ou là sur mon physique, ou là sur mon dîme, ou là sur ma manière de cogiter ou ma manière d'intérioriser les choses, ma sensibilité. Voilà, tout ça en fait, elle voulait me le voler, me le voler, mais même pas pour l'avoir pour elle parce qu'elle est incapable de garder du bien en elle, celle-là, cette crasseuse, elle est incapable de garder du bien en elle, juste histoire de le voler, le dérober et c'est tout et de laisser une personne vite comme elle. C'est ça le but, le PN ne cherche pas à voler pour avoir, regardez, quelqu'un qui est pauvre, d'accord, il est pauvre, il est à découvert, ok, il va voler, il braque une banque, c'est pour remplir son compte et après s'enrichir, même si c'est pas bien, c'est haram, c'est immoral, on est d'accord, mais vous comprenez le cheminant de cette personne, le PN c'est même pas ça, c'est à perte totale, c'est qu'il vient, il vient voler, dérober, cambrioler, laminer, violer, piller et pour en tirer aucun bénéfice, juste histoire de dire, toi aussi t'es vide comme moi, toi aussi t'es détruit comme moi aujourd'hui, Wallahi j'ai tout compris, Wallahi je mets des mots sur des mots, des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X et je sais que c'est exactement ça et qu'Allah m'a donné c'est à dire le discernement, j'y vois très très clair, c'est exactement ça, ce qu'ils font et ce qu'elle m'a fait, et cette pauvre créature, c'est vraiment une pauvre créature en face, elle n'en tire aucun bénéfice Allah-u-Akbar, c'est même pas, c'est même pas genre, t'as quelque chose, si encore te donner un peu de moi, te permettait de t'améliorer chez Tana, franchement, bah tu sais, on est empathique et altruiste nous, je t'en aurais donné de moi, je t'en aurais donné de moi même, Wallahi je t'aurais donné de moi même pour que t'ailles mieux, mais c'est même pas ça, parce que c'est une bouteille percée, tu peux lui donner tout l'amour, tout le positif du monde, toute ta lumière, toute ta sensibilité, tout ton digne, toute ton intelligence, elle ne saurait quoi en faire, Allah-u-Akbar, c'est incroyable, Allah c'est incroyable, c'est incroyable, et puis te confie ensuite, après tes peines, tes faiblesses, c'est juste pour un peu plus infiltrer, comme l'eau infiltrerait la roche, un peu plus t'infiltrer, pour te gangréner tel un poison, tel un cancer en vérité, et rien de sincère, se confier à un PN, c'est prendre un, ouais bah regardez l'image, c'est prendre un Magnum 44, ok, et mettre 3 balles dedans, dans un barillet de 6, et puis ouais, on joue à la roulette russe en fait, on peut se prendre une balle dans la tête, à n'importe quel moment, c'est ça se confier à un PN, vous vous ouvrez à un diable, tout ce que j'ai dit moi à la Chetana, parce que voilà, on parle beaucoup, on est là, c'est hypersensible, on se sent en confiance et tout, on ouvre, déjà nos failles sont visibles, elles savaient déjà quels étaient mes manques, quelles étaient mes carences, mais ensuite quand je me suis ouvert, c'est plus des failles là, c'était des boulevards en fait, elle s'est servie de tout ce que je lui ai dit, pour me nuire par la suite, tout ce que je lui ai dit, elle s'en est servie, absolument tout, alors, je le répète, elle n'a pas gagné, je m'en suis sorti, je reste fort, etc, mais il y a des coups dans la bataille, je me suis pris des coups d'épée, voilà, parce que le but c'était, c'était de me détruire justement par rapport à ça, et après évidemment, faire culpabiliser, parce qu'il faut rejeter tout leur malheur, ça on l'avait déjà expliqué, tout ce qu'ils ont vécu, oh c'est triste de ceci, oh c'est triste de cela, ils n'ont pas réussi qu'à d'a, ils n'ont pas réussi qu'à d'a, ils ont échoué ici, ils sont malheureux, on leur a fait du mal, enfin voilà, tout ce qui leur arrive de négatif, c'est de votre faute, et vous avez fini par le croire, comme moi j'ai pu finir par le croire, au-delà de l'empathie, au début on est là, on vient défendre la cause de cette personne là, moi j'ai défendu sa cause, j'ai essayé de l'aider, j'ai, voilà, de la peine pour elle, de la peine, et puis voilà, de l'estime, pour à la finale, voir qu'elle te fait culpabiliser, qu'elle te retombe tout contre toi, et que tout est de ta faute en fait, voilà, et on peut vraiment, moi j'ai culpabilisé qu'un temps, après je me suis vite repris, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce dont elle m'accuse, mais tu as des victimes qui ont culpabilisé des années, et qui sont tombées en dépression, à cause de fausses accusations de PN en fait, parce que, la proie idéale, surdouée, gentille, empathique, sensible, bousillée, pensive, et comme ça, voilà, ça découle de ça en fait, nos qualités sont lumière, mais peuvent aussi virer défaut, nos qualités peuvent être défaut, enfin, pas défaut, faiblesse un peu parfois, si on se gère mal, nous voilà, on peut vite se faire avoir, on peut vite se faire avoir, on est assez naïf, et on a tellement envie de bien faire, et on est tellement dans le, dans le, ouais, dans la gentillesse en fait, vraiment, c'est dans la gentillesse, j'ai pas dit qu'on est parfait, mais on est tellement gentil, que, bah même un chétain comme ça, il se présente à nous, non, on y voit pas, puis on va l'aider, puis ceci, puis cela, ah ouais, et même quand ce chétain nous a fait du mal, parce que c'est pas la première fois qu'un PN nous fait du mal, c'est-à-dire, ce PN là, qui nous a ciblé comme proie idéale, il nous a pas fait du mal une fois, après il est parti, moi il m'a fait du mal des centaines de fois, mais à chaque fois je pardonnais, mais non, c'est moi qui a pas dû bien comprendre, ou je vais lui redonner une chance, ou alors ouais, elle a souffert, au-delà même elle te fait culpabiliser, même elle te fait du mal, même elle te pompe ton énergie, elle m'avait tout pompé, elle voulait me détruire, je le voyais, elle jouait avec moi, elle me faisait culpabiliser tout, la totale, et moi j'étais encore là, ouais mais bon, voilà quoi, voilà nous on peut nous planter les couteaux dans le dos, on est encore là, pourquoi, pourquoi c'est une proie idéale alors ? Parce qu'on est endurant aussi, t'as des gens, ça c'est la personne avec qui j'ai discuté l'autre soir, t'écoutes tu vas rire je pense, je sortirai pas la phrase exacte, parce qu'elle est un petit peu vulguée, mais en gros elle disait, elle me dit t'as eu de la patience, t'as eu du courage, je dis non je suis comme ça, je suis endurant par nature, l'hypersensible, le surdoué il est endurant, on est comme ça, on cherche à comprendre, on patiente, on est comme ça, ça fait partie de nos caractéristiques, bon voilà, elle me dit comme ça à la personne, ouais mais quand même, tu sais qu'un mec lambda, en gros il l'aurait traité de bip, puis il lui aurait dit va te faire bip, et puis voilà moi je me casse, voilà, bon, je lui dis ouais c'est vrai, et ça ils savent ça, une proie lambda, quelqu'un banal dans la rue, elle va lui faire le quart, Chetana fait le quart de ce qu'elle fait, ce qu'elle m'a fait plutôt à un autre homme, mais il part direct, elle le sait très bien, c'est pour ça, c'est pour ça qu'elle, elle se sentait seule sans moi, c'est pour ça que, elle a voulu autant s'accrocher à moi, parce qu'elle s'est dit attends, celui-là mais c'est un bijou, c'est un trésor, c'est toute ma vie ce mec-là, c'est la proie parfaite, c'est mon punching ball, je lui fais du mal, il résiste, et même je lui fais du mal, il revient encore plus gentil avec moi, ah tu devais se dire non, vraiment celui-là, il ne faut pas que je le perde, c'est vraiment, c'est quelqu'un en or, une proie en or, mashaAllah, mashaAllah, j'ai fini par m'extirper, mais effectivement, je ne pense pas qu'elle en trouvera un deuxième comme moi, ah elle va en trouver des mecs, elle va en trouver des proies, oh oui, comme inversons les choses, l'EPN, ton PN, ma sœur, oh toi femme, oh oui, il va en trouver d'autres femmes, oui oui oui, il va en trouver, mais une comme toi, une proie idéale, je ne pense pas, il n'y en a peut-être qu'une dans une vie, une proie comme ça, je ne sais pas, Allah alam, mais ce gros challenge de vie, tel que moi en tout cas, me l'a fait comprendre, je ne pense pas qu'il y en a 10 000, je ne pense vraiment pas qu'il y en a 10 000, mais ils vont se venger sur plein de gens derrière, ils vont passer leur nerf, ils vont clairement passer leur nerf, ils vont se venger sur plein de gens, d'ailleurs, elle me faisait comprendre, qu'à la fin, elle n'avait plus donné d'espoir aux hommes, etc, elle me faisait comprendre que ça allait revenir, elle allait revenir dans le sale et dans le dur, et que ça allait être, voilà, à mon avis, ça allait être à la chaîne, et que voilà, elle va se venger tout simplement, elle va se venger sur, comme elle n'a pas pu m'avoir, elle n'a pas pu me détruire, moi, sa proie idéale, elle va se venger sur des gens autres, plus lambda, plus banal, mais, ils ne vont pas résister comme moi, elle va passer, allez, deux jours, trois jours, une semaine avec un mec, elle va commencer à faire ça, elle va dire, espèce d'allumé, il va dégager, directement, ça ne durera pas, moi, j'étais le, j'ai pas honte, j'ai pas honte, vous savez pourquoi j'ai pas honte, parce que c'est moi, parce que c'est moi, c'est ma nature, c'est Kassim, c'est moi, vous voulez que je me refasse, que je change toute ma nature, ben non, c'est moi, je suis comme ça, c'est tout, je prends cette expérience comme un cadeau, parce que ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur le monde ténébreux, ça m'a permis aussi de prendre conscience d'un montant de choses dans le bien, de la valeur de la famille, de la valeur de la foi, ça m'a fait creuser des choses dans ma religion, ça m'a permis d'aider des gens, je me vois comme un boxeur simplement qui a fait un sparring de plus, et puis voilà, qui a un petit peu mal à la mâchoire, mais qui continue, qui s'entraîne, je vois juste ça comme ça moi, je suis pas abattu, un peu triste au fond de mon coeur, mais pas abattu, puis de toute façon, un surdoué qui est pas triste, un hypersensible qui est pas triste au fond de lui, c'est pas un, j'ai pas attendu cette chétan-là, pour être triste dans mon coeur, on est tous mélancoliques non, HPI, HPI, on est tous mélancoliques, puisqu'on pleure déjà 2-3 fois par semaine, minimum, on est déjà dans ça, elle m'a rien fait en vérité, mais non, j'ai même pas honte de vous confier ça en fait, j'ai même pas honte de vous dire que, plus on me tape dessus, plus je suis là et je souris en fait, non, parce que c'est moi, c'est vous, c'est notre histoire, voilà, on est complètement l'inverse de ces gens-là quoi pour le coup, c'est gratifiant, voilà c'est gratifiant, ils nous ont fait des éloges en fait, ils nous ont fait des éloges, comme on dit en arabe, ils nous ont fait une taskiyat, c'est-à-dire une recommandation, ils nous ont fait une recommandation, être cerné comme proie idéale d'un shaitan, c'est très gratifiant, ça peut être douloureux, mais c'est très gratifiant pour moi, ça signifie énormément de choses, alhamdoulilah, voilà, ouais, donc je suis resté, vous êtes restés, qu'est-ce qu'on était endurants, je dirais pas qu'on était bêtes, non, 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 on voulait bien faire nous, on voulait bien faire, on voulait donner, on a voulu, voilà, on a voulu, on regrettera jamais le bien qu'on a fait sur Terre, vous savez, il n'y a que le mal qu'on regrettera, donc ce que cette personne-là a fait, c'est déplorable, c'est regrettable, ce que nous on a fait, plutôt, pas fait, c'est-à-dire, le fait de partir, on n'est pas parti, on a attendu, je pense pas qu'on le regrette profondément, non, non, pas parfois, c'est les montées de colère, de rancune, on dit, ah, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça, je n'aurais pas donné, mais en vrai, de vrai, à refaire, on ferait la même chose, et vous le savez très bien, on ne peut pas se corriger, c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça, en tout cas, ça m'aurait appris une grande chose, c'est une très très belle leçon de vie, très douloureuse, mais très belle, grande, immense expérience de vie, voilà, j'ai pu vraiment me frotter à mon opposé, voir la lumière, les ténèbres, comparer énormément de choses, apprendre énormément de choses, et voir que ce n'est pas toute personne qui s'approche de toi, qui t'enlace, qui t'étudie, qui s'intéresse à toi, qui t'aime, je l'aurais appris, vous savez, le léopard, le guépard, enlace la gazelle, oui, avant de la dévorer, voilà, mais c'est la même chose, c'est la même chose, ici, je ne veux même pas comparer ce diable à un noble animal, tel que le guépard ou le léopard, mais ce diable-là, avant de vous dévorer, oui, il vous enlace, il vous sert fort, ouais, il s'intéresse énormément à vous, sachez-le, voilà, beaucoup, beaucoup d'intérêt, vraiment, et si vous êtes pro idéal, il va, il va passer du temps, vraiment, vous allez, c'est à s'y méprendre, c'est pour ça que c'est à s'y méprendre, parce qu'il va vraiment passer du temps, sur vous, il va, il va s'intéresser à ce que vous vous intéressez, il va même vous faire des cadeaux, j'en avais parlé, ça ne vous faites pas tromper, par la pseudo montée du PN, vous faire des cadeaux, pour vous, si, pour vous, ça, moi, ma petite PN, là, ma Chetana, connaissait la marque de mon jus préféré, c'est le Pulco, par exemple, c'est le Pulco, ou c'est le In, on va dire des petits détails bidons comme ça, mais, c'est une boisson qui s'appelle In, bref, c'est une boisson qui s'appelle Pulco, voilà, c'est un détail inutile, mais je vous le donne quand même, elle savait que c'était mes boissons préférées, favorites, voilà, à base de citron, pétillante, etc., quand j'allais pour la retrouver quelque chose, elle m'avait apprêté au frigo une petite bouteille de Pulco, cette attention-là, cette attention-là, c'est pas une attention, comme vous pouvez le penser, d'une personne qui, non, mais, parce que je t'aime, voilà, je voulais te faire plaisir, non, encore une fois, c'est pour amadouer le cœur de la personne, si on a eu un clash avant, quelque chose comme ça, pour que je me dise, elle est gentille avec moi, elle m'a atteint une petite bouteille de Pulco, c'est tellement gentil, pour que finalement, peut-être la méfiance, parce que surdoué, hypersensible, il ne veut pas dire non plus totalement débile, peut-être que la méfiance que j'avais mis en place, ma garde, je la baisse un petit peu, que je baisse ma garde, et que je me fasse encore plus avoir, tout est clair, tout est clair, tellement, tellement clair, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, mais j'ai dû vraiment être, enfin, à la fois succulent, et difficile à digérer, vu que je ne me suis pas laissé faire, mais elle a dû vraiment me voir comme un, ah ouais, un trophée, une consécration, après ces centaines d'hommes broyés, enfin, comme ils disaient des coffards, mon Graal, ça, elle m'avait trouvé, j'étais sa, sa quête ultime, et elle me disait, t'es ça en plus, moi je me sentais exceptionnel pour elle, ouais, ouais, je l'ai été effectivement, exceptionnel dans la destruction, ouais, j'étais, sa chose et son idéal de destruction, son idéal de proie, tout simplement, et puis toi, si tu m'écoutes, que tu sois un homme, une femme, un frère, une sœur, peu importe, si vraiment tu te sens concerné par chacun de mes propos, sache que t'as aussi été pris pour cible de cette manière-là, et que je pense que l'EPN ne t'oubliera jamais de sa vie, jamais, oh, des proies, il en oublie, des proies à qui il a mis un petit coup de patte comme ça, un petit coup de griffe, ouais, ça il oublie, mais la proie idéale, the, la seule et unique, je pense pas, c'est pour ça qu'il ou elle est autant revenu, ou qu'il s'est passé autant de choses, voilà, moi ma relation, elle est jonchée des preuves et de péripéties, lui c'est pas quelque chose de vite fait, j'ai senti vraiment une forte attache, pour moi, venant de cette femme-là, mais cette attache-là, je comprends que c'était nullement de l'affect, en fait, c'était nullement de l'affect, c'était surtout ne pas perdre cet homme, faut pas que je perde cet homme, il a tant de qualités, tant de qualités, tant de choses que je peux exploiter, il est si naïf, si gentil, puis tellement endurant, ah oui, ah, ma patience, ma patience pourrait me perdre dans certains cas, il faut patienter, mais parfois il faut arrêter de patienter, monsieur dame, il faut savoir se reculer un jour ou l'autre quand même, tu mets la main au-dessus de la flamme de la bougie, ça brûle, ça brûle, bon à un moment donné, retire ta main, tu vas te faire cramer, voilà, moi je me dis, j'ai joué un peu avec le feu au bout d'un moment, mais c'est notre nature encore une fois, nous on est là, non, on va rester, on va creuser, il faut trouver des solutions, ouais, non, casse-toi à un moment donné, barre-toi, c'est bon, il faut partir là, il est temps, il est temps, et moi j'ai une nature de trop creuser, trop patienter, trop attendre, Krasim, la falaise est en train de s'effondrer, attendons un peu, vous voyez, je regarde le paysage, laisse-moi, non, non, Krasim, il faut y aller, la falaise s'écroule, part, bon, d'accord, voilà, on a une tendance un peu, une tendance un peu à travailler à la poste nous, on prend notre temps nous, on est tranquille, voilà, c'est ça, c'est ça, alors que des gens, je dis des gens lambda, des gens, mais ils auraient fui direct, ils passent un mois, ouais, un mois, trois semaines avec elle, mais il l'a fui direct, je comprends mieux le nombre de mecs qu'elle a pu avoir, le catalogue, c'est un catalogue la redoute, c'est un catalogue la redoute, mais je comprends mieux en fait, c'est, déjà c'est le sale pour le sale, mais c'est pas que ça, c'est comment voulez-vous qu'un homme s'attarde sur cette femme-là, c'est pas possible, passer le stade de la séduction, ça y est, une fois que le masque commence un peu, oh non, il dit, oh là là, je me barre, c'est fini, il a pas envie, mais je le comprends totalement d'ailleurs, voilà, c'est juste moi qui est, c'est pas qui est plus bête que les autres, qui est plus, qui est plus moi, tout simplement, voilà, et puis toi t'es plus toi, voilà, on est ce qu'on est, et voilà, d'où le terme de proie idéale, parce que, bah, des gens comme nous, bah, il y en a pas beaucoup, bah, qu'Allah fasse que la prochaine fois, on mette notre côté surdoué, notre intelligence, notre gentillesse, notre empathie, notre sensibilité, même notre côté bousillé à exploiter, enfin bref, qu'on mette ça au service d'une autre personne, ou en tout cas, entre les mains d'une personne qui saura prendre soin de nous, quoi, tout simplement, voilà, la prochaine fois, qu'on s'ouvre aux bonnes personnes, qu'on se donne aux bonnes personnes, et que, que le bien qu'on a, et que cette endurance, cette patience, bah, on la mette au service d'une, soit d'une noble cause, comme je peux avoir de la patience et de l'endurance dans le darwa, voilà, dans le fait d'être au contact des gens, je pense que c'est un bien d'être endurant là-dedans, ou si, ou ça, voilà, que ce soit mis au service du bien, de manière générale, ou d'une bonne personne, et plus au service d'un shaitan, parce qu'on aurait pu patienter encore des années, moi je me connais, je me connais, si Allah m'avait pas libéré de ça, j'aurais pu encore tenir un an, deux ans, trois ans, bah, jusqu'au bout, moi, elle me le disait d'ailleurs, elle me le faisait comprendre, elle me disait, en gros, t'es incroyable toi, c'est pas possible, c'est, je l'ai fatigué d'ailleurs, ouais, en tant que proie idéale, je l'ai fatigué, ça, elle savait pas ça, sur le ring, pour me faire tomber, il en faut quoi, bah moi je suis endurant de nature, donc vas-y, esquive, gauche, droite, elle s'est épuisée, elle s'est épuisée à la fin, la peine sur moi, c'est elle qui a tiré sa révérence, de son propre aveu, de sa propre expression, je tire ma révérence, tu m'as épuisé, je suis HS, je suis pas une serpillère, tu vas me tuer, Shetana à avouer, j'en peux plus quoi, c'est bon, j'ai tout fait, mais laisse tomber quoi, moi j'étais là, bah qu'est-ce qu'il se passe quoi, t'en as vu plus là, on est encore sur le ring, ma grande, lève-toi, ma petite gueule, en scène, quoi, tu joues plus, c'est fini, t'as que ça dans le froc, comme on dit, c'est tout, c'est tout, et c'est moi l'hypersensible, c'est tout, incroyable, on voit vraiment la ruche du diable est faible, et quand Allah veut raffirmer une personne, moi j'étais reparti pour un tour, j'étais épuisé, mais continuons, jouons, c'est Allah qui m'a fait miséricorde, stop, stop, c'est fini, c'est bon, voilà, donc au final je vous dis, le chétal il vient pour te faire du mal, il est chaud, il est remonté, il te considère comme broix, parfaite, puis au final, en tout cas dans mon cas ça a été ça, bah non, je repars, parce que j'en peux plus là en fait, tu m'as fatigué, tu m'as épuisé, pour vraiment que Shetana décide de lâcher sa proie idéale, je vous dis, c'est vraiment qu'elle doit être fatiguée la pauvre, repose-toi bien, dors bien, tu es fatigué un peu, c'était dur, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'ai même pas calculé ça, moi c'est normal, c'est ma nature, tout simplement, mais Shetana, il n'y aura pas d'autre en, non je te dis, c'est terminé, je te le dis quand même, au cas où, tu te dis, il y a moyen, non, non, c'est bon, je remonte pas sur le ring, pas parce que j'ai peur de toi, parce que je choisis mes adversaires, maintenant, c'est plus la peine, et voilà, Shetana va se regonfler, sachez-le, votre Shetana c'est pareil, sachez-le, s'il fatigue un peu, il s'est mis, il n'en peut plus, il va faire une petite dépression, il va faire un truc, après voilà, il va repartir, mais vous resterez un gros fail, voilà, si une proie parfaite comme ça lui a échappé, sachez qu'il va vous détester, jusqu'au bout de sa vie, ah oui, c'est clair, il va vous maudire, peut-être même il va vouloir se venger, faire des choses, après on est prêt, en tant que croyant, on invoque ardemment, on prépare nos causes, on est prêt, je suis prêt à 100%, dans ma foi, comme dans ma vie mondaine, je suis prêt à l'accueillir, ça sera pas déçu du voyage, je peux vous le dire, mais voilà, donc, sachez-le, restez sur vos gardes aussi, s'échapper comme ça d'un Shetana, c'est pas non plus, voilà, c'est un peu comme s'enfuir d'une secte en fait, derrière il faut craindre une certaine représailles, ou fuir un gang, ou voilà, fuir le mal, de toute façon, un gang c'est quoi, c'est satanique, ok, une secte c'est satanique, ok, une relation avec un Shetana, c'est aussi satanique, donc, fuir une personne comme ça, oui, mais, il peut y avoir des représailles, c'est pas sans conséquence, vous n'êtes pas parti de, de la mosquée, tranquillement, assalamualaikum, à la prochaine, non, là c'est, oh shaitan, je m'écarte de toi, laisse moi tranquille, ok, t'as réussi, mais, faut pas qu'ils te recroisent quoi, faites bien attention, levez la garde, soyez vigilants, entourez-vous des bonnes personnes, et surtout, attachez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala, surtout, vraiment, je vous le dis, du fond du coeur, et croire à khawat, attachez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est votre gros bouclier, nous disons, Allah nous préserve, du mal des chariatines, parmi les hommes, et parmi les djinns, Allahouma kfilihim, bimashit, Allahouma inna naj'aluka, finuhourihim, wa na'audhu bika, min shururihim, Wallahi, Wallahi, Wallahumstein, Wallahumstein, voilà ce que je voulais vous dire, plus ou moins, de ce que j'avais, de ce que j'avais en tête, rappelez-vous toujours donc, profil de proie, voilà, toutes ces qualités, assez rares, atypiques, et surtout qu'ils se réunissent, en une seule et même personne, parce que, il se peut que le PN, voilà ça aussi je voulais le dire, trouve une personne qui a, de la sensibilité, un peu d'empathie, l'autre elle est foncièrement gentille, etc, ouais c'est bien, c'est délicieux, il prend, voilà il pompe un peu, mais vous, vous avez tout en vous, tout est réuni en vous, donc voilà, c'est, c'est pour ça que ses yeux, vous ont dévoré, c'est pour ça que voilà, votre contact, j'avais l'impression, parfois même quand elle était dans mes bras, elle était en transe, je ne comprenais pas, des fois je me disais, c'est l'amour certainement, je dois, je ne sais pas, je dois être vraiment, je dois être canon, non mais je me disais vraiment, des fois je me disais, bon, est-ce qu'elle en rajoute pas un petit peu, ou vraiment, non non non, elle était dedans, en fait elle était là, ah non elle était dans son mal, horrible, atroce, ah oh voilà, quand j'y repense je me dis, ah non c'est dégueulasse, elle était en pleine, je ne sais pas, en pleine communion avec son diable, comme ça en train de prendre mon truc, parce qu'on a tout qui est réuni, donc voilà, rappelez-vous des caractéristiques, rappelez-vous pourquoi aussi, il se dirige vers vous, parce que c'est le plan parfait, il y a le fait de vous prendre votre énergie, non pas pour en tirer du bien chez eux-mêmes, mais plutôt pour le voler, pour le voler, tout simplement, pour que vous soyez vide de ça, et à la fin j'étais un peu vide de certaines choses, vous détruire via vos failles, et encore une fois l'étude scrupuleuse de votre cas, pour vous faire mal, pour vous faire culpabiliser, sur ce qu'elle a pu échouer dans sa vie, cette personne tout simplement, et elle en a des échecs, oh là oui, pire narcissique, il en a des échecs, bah ouais, donc vous êtes le, le pigeon, le bouquet misère, et le punching ball, voilà, wa allah subhanahu ta'ala, a'alam wa ahkam, subhanalaka humma, wa bihamdika, ash'hadou an la ila ila anta, astaghfiruka, wa tubulaika, wa allah fikum, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,